A et B sont des nombres réels. Le système d'équation linéaire ci-dessous d'un connu x et y admet une infinité de solutions. Alors le système, il est là, 4x plus 5y égale 2, et puis ax plus by égale 4. Alors ici, on retrouve nos deux nombres a et b, un nombre réel, a et b ici, qui sont des coefficients, les inconnus sont bien x et y. Et puis ce qu'on nous demande, effectivement, c'est de déterminer les valeurs de a et de b, donc de déterminer a et b, de manière à avoir ici un système qui a une infinité de solutions. Alors comme d'habitude, je t'engage à mettre la vidéo sur pause et essaye de le faire tout seul avant de regarder comment je fais. Donc maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Alors il faut bien comprendre dans quel cas un système d'équation linéaire a une infinité de solutions. La première équation qui est là, c'est une équation qu'on peut interpréter comme une équation cartésienne d'une droite. Et puis celle-ci aussi, ax plus by égale 4, ça c'est une équation cartésienne aussi d'une autre droite. Et en fait, un système d'équation linéaire a une infinité de solutions quand ces deux équations représentent exactement la même droite. Alors on va préciser ça un petit peu. Et ce qu'on peut faire, c'est toujours utile, c'est de se faire un petit croquis. Donc je vais faire un repère du plan. Ici, la variable x, la variable y et l'origine du repère. Je fais un croquis rapide. Et je vais tracer la première droite qui est bien déterminée. 4x plus 5y égale 2. Alors il suffit de trouver deux points. Mais ce qu'on peut faire ici, c'est transformer cette équation cartésienne pour obtenir l'équation réduite de la droite. Donc déjà j'ai 5y qui est égal à 2 moins 4x. Et puis ensuite je peux diviser par 5. Voilà, donc y est égal à 2 cinquièmes. Alors je vais mettre ça sous la forme plus classique. Donc moins 4x divisé par 5. Donc moins 4 cinquièmes de x plus 2 cinquièmes. Ça c'est l'équation réduite de cette droite-là. Alors je peux maintenant la tracer. L'ordonnée à l'origine c'est 2 cinquièmes. On va dire que c'est ici, 2 cinquièmes. Et puis tu vois, elle a une pente qui est égale à moins 4 cinquièmes. Donc voilà, je peux la tracer comme ça. Voilà. Donc ça, c'est cette première droite. Et puis si je veux que le système d'équation linéaire, ce système d'équation linéaire-là, ait une infinité de solutions, en fait ça veut dire que la deuxième droite qui est représentée ici, elle doit être exactement la même. Donc cette droite-là, elle doit être aussi représentée par cette équation cartésienne-là. Autrement dit, ces deux équations sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on obtient l'une à partir de l'autre en multipliant ou en divisant les deux membres par un nombre réel. Alors on a une petite indication bien utile ici, c'est qu'on a les membres de droite dans les deux cas. Ici, pour passer de 2 à 4, on a multiplié par 2. Donc ça veut dire que de l'autre côté, on doit avoir multiplié par 2 aussi. Ici, on doit avoir multiplié par 2 aussi. Donc là, on a pratiquement terminé, puisque le coefficient a, en fait, c'est 4 multiplié par 2. Donc a, c'est 4 fois 2, c'est-à-dire 8. Et puis B, c'est 5, ce coefficient-là, multiplié par 2. Tu vois, on a vraiment multiplié chaque terme du premier membre par 2, puisqu'on a fait la même chose aux membres de droite. Donc B, ici, ça doit être égal à 5 fois 2, c'est-à-dire 10. Voilà, donc les valeurs de A et de B, c'est 8 et 10. Et le système, finalement, qui est celui-là, c'est 4x plus 5y égale 2. Et puis 8x plus 10y égale 4. Voilà, ces deux équations cartésiennes représentent, en fait, la même droite. Et donc, ce système-là a une infinité de solutions. Allez, on fait un autre exercice de ce genre. Le système d'équations linéaires ci-dessous d'un connu x et y n'a aucune solution. Alors, il est ici, le système. Et tu vois qu'on a un coefficient a ici. Et on nous demande quelles sont les valeurs possibles de a. Alors, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause pour réfléchir de ton côté. Et on se retrouve quand tu as des idées. Donc, la clé ici, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on nous dit que ce système n'a aucune solution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un système n'a aucune solution ? Donc, comme tout à l'heure, je te rappelle, ici, on a une équation cartésienne d'une première droite. Ici, une équation cartésienne d'une deuxième droite, qui dépend d'un coefficient a. Et, en fait, quand on cherche les solutions d'un système d'équation, évidemment, on cherche, en général, les points d'intersection, le point d'intersection des deux droites. Donc, on a vu tout à l'heure le cas où un système d'équation avait une infinité de solutions. C'est le cas où, en fait, on a deux droites qui sont confondues. Et puis, ici, c'est le cas où ce système n'a aucune solution. Ce qui veut dire que les droites, en fait, doivent être parallèles. C'est la seule possibilité pour qu'un système d'équation linéaire n'ait pas de solution. C'est que les deux équations représentent deux droites parallèles. Donc, la question, maintenant, c'est de savoir dans quel cas ces deux droites sont vraiment parallèles et non pas confondues. Et, en fait, ce qu'on va devoir faire ici, c'est essayer de transformer le membre de gauche de cette équation-là pour obtenir exactement la même combinaison linéaire de x et de y que dans la première équation. Et puis, après ces combinaisons-là, il faudra que les deux termes qui sont là soient différents. Parce que si, en manipulant cette équation-là, on retrouve exactement la première, on aura, le cas de deux droites confondues, donc c'est le cas de tout à l'heure, une infinité de solutions, et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ce que je vais faire, c'est manipuler la deuxième équation pour essayer d'obtenir la même combinaison linéaire que dans la première équation. Alors, je vais réécrire, en fait, je vais le faire proprement. La première équation, c'est 6x moins 7y égale 4. Et la deuxième, donc je vais la réécrire. Mais tu vois, ici, j'ai 6x et puis là, j'ai moins 6x. Donc, si je veux obtenir 6x ici, il faut que je multiplie par moins 1. Donc, je vais multiplier par moins 1 la deuxième équation. Alors, moins 6x fois moins 1, ça fait 6x. Et puis ici, j'ai plus 7y que je vais multiplier par moins 1. Donc, ça me donne moins 7y. Et là, c'est pas mal, puisque tu vois, je retrouve exactement la combinaison linéaire de x et de y que j'avais au-dessus. Donc, ça, c'est exactement ce que je cherchais à avoir. Et ça doit être égal à a multiplié par moins 1. Donc, c'est-à-dire moins a. Alors, maintenant, si on regarde ce nouveau système, eh bien, on peut se dire que... Alors, je vais faire un premier cas. Si 4 est égal à moins a, ou si moins a est égal à 4, à ce moment-là, tu vois que cette équation-là va être exactement la même que celle-ci. Donc, on va avoir des droites confondues. Des droites confondues. Et donc, on est dans le cas de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une infinité de solutions. Par contre, si moins a est différent de 4, moins a est différent de 4, c'est-à-dire a différent de moins 4, eh bien, dans ce cas-là, on n'a aucune solution, puisque d'un côté, on nous dit que, quel que soit x et y, on doit avoir 6x moins 7y égale à 4. Et puis, d'un autre côté, on va avoir 6x moins 7y égale à moins a, et moins a sera différent de 4. Donc, ça, évidemment, ça n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune solution. Et ça, c'est parce que, effectivement, si a est différent de moins 4 ici, donc si moins a est différent de 4, eh bien, les deux droites qui sont là sont des droites parallèles. Donc, la réponse qu'on doit choisir, je vais regarder ce qu'on nous proposait, n'importe quel nombre réel, donc ça, ce n'est pas vrai, puisqu'il faut éviter la valeur moins 4. N'importe quel nombre réel négatif, ça ne marche pas non plus, puisque si je prends a égale moins 4, eh bien, je me retrouve avec des droites confondues, donc ça, ça ne marche pas. a égale moins 4, justement, on vient de le dire, ça ne marche pas. Et la bonne réponse, c'est celle-là, n'importe quel nombre réel, excepté moins 4. Donc ça, c'est la bonne réponse. Alors, on aurait pu faire différemment en passant par les équations réduites des deux droites, puisque ça, ça nous donnera le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de nos deux droites. Donc, si on a deux équations réduites avec le même coefficient directeur mais une ordonnée à l'origine différente, on aura effectivement affaire à deux droites parallèles.